Sous-titrage Société Radio-Canada de l'audience, la parole est donnée à la défense de Kiel-Sampan qui pourra continuer à interroger ce témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Rokoff, je reprends là où je m'en étais arrêtée avant la pause. Monsieur Rokoff, je vais juste prendre le temps de vous souvenir clairement de l'arrêt des bombardements B-52 des Américains le 15 août 1973. Ma question est la suivante. Est-ce que, à votre reconnaissance, les troupes de Lonnelles avaient une flotte aérienne ? Je ne parlerai pas de flotte et de pas une grande force aérienne. Mais après l'arrêt des bombardements américains le 15 août, la force aérienne avait peu d'engins. à part des hélicoptères d'assaut, ils avaient les T-28 américains qui largaient des bombes de 250 livres. Voilà tout ce que pouvaient faire les forces aériennes. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre estimatif du nombre d'appareils aériens. Il y avait des avions de reconnaissance des C-47, appareils à deux moteurs de fabrication américaine pour le transport, des C-123 de la force aérienne américaine. Mais la force aérienne américaine a été limitée. La guerre aérienne a diminué de 95 % au moins après le 15 août. Et c'est une déduction logique de ma part de dire que si elle a diminué de 95 %, c'est qu'il y avait quand même au moins 5 % de bombardements avec les équipements que vous venez de nous décrire. Oui, l'ammunération et les bombes pour ces aériens, c'est qu'il y avait des bombes pour ces aériens. Les bombes pour ces aériens américains n'ont pas commencé au Cambodge, mais les bombes pour ces aériens américains n'ont pas commencé au Cambodge, mais ils ont terminé au Cambodge. Les forces militaires à l'autre côté de la base aérienne de Pochentong, c'était très limité en termes de soutien pas aérien pour l'armée cambodgienne, ce qui a bien sûr une influence dramatique sur les tactiques employées par l'armée de Long Island. Quand vous dites incidences dramatiques sur les moyens employés, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Quelles sont les tactiques qu'ils ont dû employer par la suite ? Avec le soutien américain, l'armée pouvait dépendre de frappes aériennes américaines pour aider l'armée cambodgienne s'ils avaient des problèmes. Par la suite, ils ne pouvaient plus dépendre de ce soutien aérien. L'aviation cambodgienne avait des ressources très limitées et donc l'armée ne pouvait pas dépendre de d'eux. Et on commençait à faire des déploiements beaucoup plus conservateurs et même, c'est-à-dire après l'arrêt des bombardements, l'armée cambodgienne était beaucoup plus conservatrice dans ses déploiements de troupes et ses contacts pour limiter le nombre de soldats qui se retrouveraient isolés. Bon, par exemple, une pagode qui était occupée par des forces de Long Nol et qui était encerclée par des soldats Khmer Rouge. Dans un tel cas de figure, les soldats de Long Nol savaient qu'ils auraient été protégés par les bombardements américains. Et c'est pourquoi je dis que la nature des combats a changé après le 15 bout. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant passer à une autre ligne de questionnement. Elle a encore une précision par rapport à une photo qui vous a été montrée hier par M. le juge Lavergne et qui fait partie d'un document adressé par mail par DC-CAM au bureau des coprocureurs, un ensemble de documents intitulés. Et là, je suis désolée, je vais passer à l'anglais avec mon mauvais accent. 17 april 1975, Genocide in Cambodia, A Permanent Exhibition of the Documentation Center of Cambodia. Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais que l'on puisse montrer la dernière page de ce document qui est une photo qui a été commentée hier par le témoin et qui représente une femme qui pleure à côté du corps de son mari. Avec votre autorisation, M. le Président, je souhaiterais qu'on puisse afficher le document à l'écran. Bonjour, le Président. Oui, allez-y. Ça va être affiché dans un moment, mais je pense que le fait que le fichier soit PDF prend un peu plus de temps. Je pense que le fait que le fichier soit PDF prend un peu plus de temps. Je pense que ça va prendre un peu de temps car le document est un PDF. J'aimerais que, lorsque, s'il vous plaît, affichez à l'écran le commentaire, la légende de DSECAM. Voilà, M. le témoin, vous avez la photo sous les yeux avec le commentaire de DSECAM qui date cette photo du 17 avril 1975. Vous avez clairement indiqué hier que ce fichier était avant la prise de Phnom Penh. Dans mon souvenir, vous avez dit au moins un mois. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez été contacté par DSECAM au moment de la mise en place de cette exposition permanente avec l'exploitation de votre photo ? Je voudrais que j'aies été contacté par M. Yuk Chang concernant ceci. Il a reçu un nombre de prints et il a reçu plusieurs imprimés de la collection de Peter McGuire. Il y a beaucoup de mes photos dans cette collection. En effet, la légende est violée. Ce n'était pas le 17 avril. C'est une erreur avec laquelle je n'ai rien à voir. J'ai bien sûr l'intention de collaborer avec le centre d'augmentation et ajouter d'autres photos à cette collection mais je regrette que la vignette soit éronée. Je vous remercie de cette précision. Je voudrais maintenant passer à une autre ligne de questionnement. Vous avez évoqué tout à l'heure avec mon confrère Copé les conditions de vie des réfugiés qu'il y avait à Phnom Penh avant le 17 avril 1975 et vous avez même expliqué que dans le cadre de votre travail vous avez eu affaire du pro bono pour prendre des photos de la situation de ces réfugiés à Phnom Penh. Vous avez évoqué notamment deux organisations la Croix-Rouge trois même World Vision et Catholic Relief Services. Ma première question est est-ce que vous avez le souvenir d'autres organisations qui travaillaient sur le problème des réfugiés à cette époque-là dans Phnom Penh Il y avait très peu d'organismes ici pendant la guerre et le terme ONG ou pas d'organismes non-gouvernementales on ne l'employait pas. Mais oui, les organismes que j'ai évoqués tout à l'heure j'ai fait du travail pour eux pas comme employés mais en prenant des photos pour lesquelles ils avaient un certain besoin. Mais il n'y avait pas beaucoup d'organismes d'assistance pendant la guerre. Toujours relativement à ces réfugiés vous avez indiqué approximativement que vous estimiez leur nombre à Phnom Penh avant la chute à 2,4 millions de réfugiés. Vous qui avez pris des photos des camps, de l'hôtel Cambodiana, etc. Est-ce qu'il vous est apparu ou on vous a parlé de problèmes sanitaires que cette immense population pouvait causer dans la ville et dans les camps en question ? Est-ce qu'il vous a parlé de la situation sanitaire ? Non, la situation était évidente dans les camps ? Ensuite, il y avait des problèmes sanitaires dans les parcs où des milliers de personnes sont tassées. Ça a crevé les yeux mais je ne peux pas dire que quelqu'un qu'on a discuté avec moi. Et une dernière précision sur ce point. Vous avez été là donc à Phnom Penh entre 1973 et 1975. Est-ce que vous avez vu l'accroissement de ces réfugiés à une grande vitesse ou est-ce que ça s'est situé à un moment particulier durant cette période ? Or, did the swelling of the number of refugees happen very suddenly or over a prolonged period of time ? Prolonged period of time ? Grandièlement. Je ne pouvais pas dire combien de ces 2 millions plus became refugees before or after 15 d'August. The stream of refugees playing contested areas continue way after the American bombing halt. It was very intense in the couple of weeks prior to April 17 because many of the refugees kept outside of them dans les jours qui ont précédé le 17 avril car les combats se rapprochaient de la ville et donc n'étaient pas sûrs pour ces gens de rester dans les camps de réfugiés qui étaient à l'extérieur de la ville. C'est donc pourquoi les gens sont enfuis vers le centre de la ville. Je dirais que les flux de réfugiés se sont maintenus pendant deux ans depuis ici. Je ne saurais dire si c'était plus intense après le 15 août ou avant je n'ai pas des statistiques que le Comité international de la Croix-Rouge par exemple avait des documents et des informations à cet effet. J'ai dit hier que j'ai pris des photos à la villa de la Croix-Rouge à Phnom Penh et ils m'ont dit qu'il y avait plus d'un million de fiches avec des informations sur les familles. et je ne sais pas ce qui était devenu de cet archive mais une copie conforme de ces fiches d'informations avait été envoyée à l'administration centrale en Suisse de la Croix-Rouge car beaucoup de réfugiés aussi ne se sont pas rendus dans les camps et donc n'ont pas été comptabilisés. Je vous remercie de ces précisions et je voudrais maintenant passer à une autre ligne de questionnement et m'intéresser au 17 avril 1975. Il y a eu une longue discussion ce matin sur la question d'une ou plusieurs factions de Khmer Rouge que vous auriez vues ce matin-là enfin ce jour-là. Je voudrais essayer de vous rafraîchir la mémoire et tout d'abord première question est-ce que vous vous souvenez si à votre arrivée en Thaïlande dans le deuxième convoi qui était parti de l'ambassade de France est-ce que vous vous souvenez avoir raconté votre expérience à un membre de l'ambassade des Etats-Unis à Bangkok ? Je n'ai aucun collègue à l'ambassade je n'ai aucun collègue à l'ambassade avant. J'ai discuté avec des collègues qui étaient des journalistes lorsque nous avons franchi la première commentaire que j'ai fait pour beaucoup de Kampocha démocratique était avec quelqu'un qui m'ont mis la caméra sur mon visage et quand j'ai délevé ma ceinture pour pouvoir sortir les 23 pellicules que j'avais rattachées à ma caisse de façon de faire passer les pellicules et donc le caméraman de film et quand j'ai sorti les pellicules de l'ambassade l'interview avec Bradley Haas de 60 Minutes était croyez-vous qu'il y aura un bain de sang ? C'était la question qui m'était posée et j'ai répondu oui. Il a demandé combien de personnes et j'ai répondu qui sait 1 000 10 000 how many does it take pour un bain de sang ? J'ai oublié certaines des autres questions qui ont été posées. Je pense que cette interview est dans les archives et c'était dans les archives de l'Université Vanderville et que vous pourriez obtenir. Excusez-moi, 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 M. Rokoff, je pense qu'il y a eu un problème de traduction dans ma question, parce que je ne vous parlais pas d'interview avec des journalistes. Ma question, c'était avez-vous eu un entretien avec un membre de l'ambassade américaine à Bangkok ? C'était ça, ma question. Donc, pas un collègue, mais quelqu'un qui travaillait pour l'ambassade des Etats-Unis à Bangkok. Est-ce que vous vous souvenez d'un tel entretien ? Est-ce que vous vous souvenez d'un tel entretien ? En 1975, non, mais à Bangkok, j'ai commencé à un Américain qui travaillait auparavant à l'ambassade américaine à Phnom Penh. Je ne considère cela comme une véritable interview. Nous avons eu quelques verres dans un bar à Pat-Pong, et j'ai mangé un loup de Shanghai. On m'a posé des questions, mais je ne considère pas qu'il s'agissait d'un interrogatoire. et je ne suis pas entré en contact avec les membres du personnel de l'ambassade américaine à Bangkok en 1975. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je voudrais montrer un télégramme de l'ambassade américaine à Bangkok qui, malheureusement, n'existe qu'en anglais, mais je souhaiterais simplement utiliser un bref passage. Et avec votre autorisation, je souhaiterais qu'on puisse le mettre à l'écran. Les références sont les suivantes. Si le document D291, bar 6, point 3, point 2, point 31, D291, bar 6, point 3, point 2, point 31, et le RN en anglais est 00, 495, 570, 00, 495, 570. Et je vois que mon confrère de l'accusation est debout. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. To my knowledge, this document was not included on the defense exhibit list nor on ours ou la nôtre. et je ne suis pas conscient que la défense ait fait une requête pour son versement. Mais je voudrais dire que nous n'opposons pas à ce que la défense s'utilise. Mais ce document, je voudrais dire clairement qu'il ne s'agit pas d'un document qui avait déjà été proposé par la défense. Oui, Monsieur le Président, si je peux répondre brièvement. Effectivement, ce n'était pas un document que nous entendions utiliser. L'intérêt de ce document n'est venu qu'à l'audition de Monsieur Rokoff. Et je pense que ça peut permettre de clarifier un point, à savoir lui rafraîchir la mémoire ou simplement montrer qu'il y a une erreur sur le télégramme en question. Donc je pense que, comme on cite son nom dans ce document, je pense que c'est la personne la mieux habilitée à pouvoir répondre. Et dans la mesure où Monsieur le Procureur a priori ne s'oppose pas, je demande la possibilité d'utiliser ce bref passage qui nous permettra peut-être de clarifier la déposition du témoin. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Le Président. Le document, sur lequel la Défense du Cui-Saint-Pont entend fournir ces questions n'a pas été proposé par aucune des parties, comme la Chambre de la Défense déjà indiquée, les parties ne peuvent pas présenter de tels documents à des témoins. Et cela comprend Monsieur Rokoff. Bien, simplement, je prends acte de votre décision, Monsieur le Président, et pour les besoins du procès-verbal, je précise que, au moment où on a demandé aux parties de présenter leur liste de documents, c'était en relation avec leurs témoins. Monsieur Rokoff n'était pas sur notre liste de témoins, et nous n'aurions pas pu, de toute façon, le présenter sur la liste. Je prends acte de votre décision, c'est bien dommage, mais je pense que je peux quand même poser la question de façon plus large. Monsieur Rokoff, il existe un document de l'ambassade américaine, un télégramme, dans lequel vous êtes cité, et dans lequel on fait état du fait que vous auriez expliqué que vous auriez vu trois factions ce jour-là, le 17 avril 1975. Est-ce que ces propos de trois factions correspondent à ce que vous avez pu dire à un employé de l'ambassade américaine ? Quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit dans votre réponse, j'ai partagé quelques verres à Patpong avec un Américain qui travaillait à l'ambassade à Phnom Penh. Peut-être que lui a transféré des enseignements de seconde main à quelqu'un d'autre à l'ambassade américaine à Phnom Penh. On ne fait pas référence à des différents plats. Les platoons d'une unité comme différentes factions. Je n'ai aussi jamais vu ce document dont vous parlez. Je n'ai aussi jamais vu ce document dont vous parlez. Il n'est pas sur l'écran d'ordinateur. Il n'est pas sur l'ordinateur. Il n'est pas sur l'écran d'ordinateur. Et peut-être devrait-il être rééduqué pour les inexactitudes qui figurent dans ce Télégramme. Je vous remercie de ces précisions. Je passe maintenant à une autre ligne de questionnements, très brève. Vous avez évoqué votre passage au ministère de l'Information le 17 avril en compagnie de vos collègues journalistes et vous avez également commenté la photo, enfin, les photos que vous y avez prises. Ma question, la première, parmi les Khmer rouges que vous avez vus ce jour-là, est-ce qu'il y en avait que vous connaissiez au ministère de l'Information ? Non. Ensuite, parmi les Khmer rouges que vous avez vus ce jour-là, est-ce que vous avez vus exclusivement des militaires ou est-ce que vous avez vu également des civils ? Comment Harper so ha Koh ? M non, on l'est-ce que vous avez vu aussi des militaires ou des endes enstation ? Vous avez vu des militaires ou des militaires ? Vous avez vu ces militaires ou les героins ? Pour moi aussi les psychiatres en Afiijk ? vous notez environ desmême dejin linguistic, vous avez vu aussi un manque de capacité de laumune muslique ou des civilcriós ? Il y avait une chemise blanche qui était à côté de la porte. Je présume que c'était un fonctionnement du ministère. Ils étaient là et dans l'après-midi, alors que Sidney Schoenberg, Sidney Schoenberg et moi-même ont été amenés au ministère après le pont japonais, il y avait beaucoup plus de Khmer Rouge. Mais je n'ai reconnu personne. Le seul incident où un Khmer Caron m'a reconnu, je l'ai dit quand j'étais sur le convoi et le Khmer Rouge à côté du camion qui criait « Rokos, Rokos, Rokos », c'est un peu bizarre et je l'ai reconnu. J'étais vêtu de noir. C'était quelqu'un que je n'avais jamais vu à vie de noir et tout nommé en blanc parce qu'il était réceptionniste à l'hôtel Le Royale. Ce jour-là, il portait l'hôtel en France. Khmer Rouge avec ses camions. Et il est terminé. Je vous remercie de ces précisions. Je passe maintenant à mes deux dernières lignes de questionnement. C'est bientôt la fin de mon interrogatoire. Une petite question de précision. Vous avez indiqué en parlant de votre vie avant votre départ pour la Thaïlande, votre vie à l'ambassade de France. Et vous avez indiqué que, comme source d'information pendant cette période, vous aviez une radio où vous pouviez écouter la BBC. Ma question est la suivante. En dehors de la BBC, est-ce que vous aviez d'autres sources d'informations ? Not while in the French Embassy, but there was access to radio transcripts, which sometimes would be relayed to me by other journalists. des journalistes me faisaient passer. Moi, je n'avais pas accès direct à ces documents. Je n'avais pas l'habitude d'aller à l'ambassade américaine ou au USIS, United States Information Service, waiting room. They had FBIS transcripts, Foreign Broadcast Information Service transcripts. That is how some of the journalists relate to me. Et c'est ce que des journalistes me donnaient. Et c'est là qu'on entendait la guerre. Quand la guerre sera finie, les gens vautreront. Quand la guerre est presque finie, si vous contribuez un million dollars sur l'offensive finale, vous auriez un lieu en Cambodé. Ce sont des choses que l'on trouvait dans ces rapports félices et transcripts. Et c'était quelque chose que le département d'État américain remettait aux ambassades américaines, c'est-à-dire des émissions de radio qui étaient intérêts pour l'ambassade du pays, et aussi la radio Khmer dont les émissions étaient traduites. Je vous remercie de ces précisions, mais ma question était pendant votre séjour à l'ambassade. Est-ce que vous aviez accès à ces éléments-là ? Je parle vraiment de pendant votre séjour à l'ambassade de France, à partir du 17 avril jusqu'à début mai 1975. Nous avions un droit concernant vos postes. Un jour, des Khmer 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 sont rentrés dans l'ambassade. Ils cherchaient des transmetteurs. Et l'allégation était qu'il y avait des transmissions non autorisées depuis l'ambassade. Il a fallu récupérer tous les récepteurs radios de chacun. Et s'assurer qu'il n'y avait pas de transmission, de capacité de transmission à l'ambassade. Il y avait des émissions de radio qui provenaient de l'édifice du bâtiment qui était à côté. L'ambassade de France, qui était à l'époque l'ambassade de la Corée du Sud, ils avaient des électricités. Et même si la majeure partie de Phnom Penh était en panne de courant. Moi, je pouvais écouter des émissions d'ondes courtes avec mon récepteur radio. Je pouvais écouter la BBC. Il y avait ici Voice of America. Les Voice of America ne nous indiquaient pas beaucoup de renseignements sur ce qui se passait. Et c'est à peu près tout. Il n'y avait rien d'autre, pas grand chose de disponible à part la BBC, du moins en termes de réception radio. Et dernière ligne de questionnement. Vous avez évoqué votre travail de photographe freelance, qui supposait que vous travailliez avec plusieurs types de médias. Parmi ces médias, en répondant à mon confrère tout à l'heure, vous avez parlé du New York Times et vous avez également parlé de Newsweek. Ma question est la suivante. Est-ce que vous connaissez les journalistes de Newsweek, qui ont travaillé pour Newsweek, qui se nomment Faye Willey ? Alors, le prénom, a priori, c'est F-A-Y, et le nom de famille Willey, désolé pour la prononciation, W-I-2-L-E-Y. Et un autre journaliste qui s'appelle Paul Brinkler-Rodgers. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose ? Non, le premier nom ne me dit rien. Je ne sais pas si l'homme ou l'homme, Faye, non, beaucoup correspondants travaillés pour chaque magazine, et parfois ils ont été des gens qui arrivaient, qui partaient, le deuxième nom je ne l'ai pas saisi. Pourriez-vous le répéter ? Ça doit être mon accent. Paul Brinkler-Rodgers. Yes, I'm referring to Paul Brinkler-Rodgers. I don't know of anyone by that name. I do know a Paul Brinkler-Rodgers. Is that the person you are asking about ? Si je connais un Paul Brinkler-Rodgers, est-ce que c'est la personne sur qui vous m'interrogez ? Si vous ne le connaissez pas, je ne vais pas vous dire, a priori, je sais que c'est un journaliste qui aurait travaillé pour Newsweek. Donc ma question, c'était, vous ayant dit que vous avez travaillé pour Newsweek, savoir si vous avez pu collaborer avec ces journalistes-là. Je ne connais pas le prénom. J'ai demandé de répéter avec ma famille. Est-ce que c'est Paul Brinkler-Rodgers ? Oui, j'ai des contacts plusieurs fois pendant deux ans. Je ne travaillais pas pour eux. Il n'y a pas d'obligation envers moi. Parfois, je prenais des images. Parfois, il prenait mes images. Parfois, non. Je n'ai jamais travaillé pour le New York Times. J'ai fourni des photos comme freelance. Souvent, un correspondant arrivait en ville. Il devait faire un point à des événements. Et pour cela, il fallait avoir des informations fraîches. Et là, nous discutions. J'étais donc pour ces correspondants, leurs yeux et leurs oreilles. Même chose pour Sidney Schoenberg et le New York Times. C'était très intéressant. C'était comme si les rôles étaient inversés. Nous savions les informations. Nous les donnions à Sidney Schoenberg. Parfois, je parlais avec Ed Bradley, par exemple, pour CBS, pour savoir ce qui allait être diffusé par le New York Times. Donc, CBS, Evening News, avait un responsable. Il venait du Connecticut. Il allait au centre Rockefeller. Il devait lire le New York Times. Il voyait le récit de Sidney. Il voulait avoir des images pour CBS pour l'émission du soir. Et c'était important. Donc, est-ce que Sidney appréciait ce que je faisais ? Non. J'avais des problèmes. Comme je l'ai dit, c'était les rôles qui étaient inversés. Je donnais beaucoup chose à Schoenberg. Et je me coordonnais avec ceux qui devaient savoir parmi les journalistes. Est-ce que je travaillais pour des gens particuliers ? Non. J'étais freelance. Et si je pouvais passer trois à cinq photos, j'avais de la chance. Mais je n'ai jamais considéré comme un employé. C'était surtout pour Associated Press, New York Times, Newsweek et le Time. Et ce sera ma dernière question, Monsieur Rokoff, sur Monsieur Paul Brinkley Rogers. Est-ce qu'il était présent avec vous à l'ambassade de France ? Est-ce qu'il était parmi les personnes, les étrangers qui étaient à l'ambassade de France entre le 17 avril et début mai 1975 ? Paul Brinkley Rogers n'était pas au Cambodge avant la chute de Phnom Penh. Il ne faisait pas partie des huit Américains de l'ambassade de France. Il y avait sept Américains. Le huitième, c'était Paul Ignatius, qui avait un passeport onusien. Je connais Paul Brinkley Rogers et il, malheureusement, n'était pas là pour la chute de Phnom Penh. Je vous remercie, Monsieur Rokoff, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous souhaite un voyage safe de retour à la maison. Je suis terminé, Monsieur le Président. Le Président, merci, le Président. Monsieur Rokoff. Monsieur Rokoff, votre déposition est à présent terminée. Vous pouvez disposer. Et rentrez chez vous. La Chambre vous est très reconnaissante. Votre déposition nous aidera sans aucun doute à contribuer à la manifestation de la vérité. Merci pour cette déposition qui aura duré un jour et demi. Nous vous souhaitons bonne chance. Et nous voulons vous aider à sauver les voyageurs. Le Président est maintenant instauré à l'aide de l'Unité d'appui. Veuillez faire le nécessaire pour que Monsieur Rokoff puisse rentrer chez lui en toute sécurité. Nous vous remercions. Merci. Monsieur le Président, la parole est à la défense de Kyo Sampan. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai deux points à aborder. Le premier point, pour faire suite à l'observation que j'ai faite sur les listes des partis, je voudrais simplement renvoyer la Chambre au document E9-27 qui est une requête de Yangtirit, mais dans laquelle on indique au paragraphe 4 de ce document l'email de Mme Suzanne Lambe du 8 avril 2011, dans lequel elle précise bien que les partis n'ont pas l'obligation de soumettre des documents qui sont relatifs à des témoins qui sont appelés par d'autres personnes. Donc c'est un point que je souhaite mettre en avant, parce qu'en termes d'interrogatoire de témoins d'autres personnes, on risque de se retrouver souvent avec la même difficulté. Sur nos listes, évidemment, il n'y a pas de documents relatifs aux témoins que nous n'avons pas appelés. Et quand nous avons dans le cadre de l'interrogatoire des documents qui sont au dossier, qui sont pertinents, je pense que c'est dommage de ne pas pouvoir les utiliser. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, M. le Président, comme j'ai eu à l'indiquer hier, M. Kusampan est encore très fatigué à la sortie de son hospitalisation. Il souhaite confirmer qu'il renonce à participer à l'audience des documents qui aura lieu demain et jeudi. Et il vous demande l'autorisation de pouvoir se reposer complètement au centre de détention afin de pouvoir être en forme pour les prochains témoins qui viendront certainement la semaine suivante. C'est une requête que je formule à la Chambre. Nous avions fait un formulaire de renonciation sur l'audience des documents de la dernière fois. Nous sommes prêts, évidemment, à faire notre document formulaire pour l'audience de demain et après-demain. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, je vais s'y mettre la parole à l'accusation. Merci, M. le Président. Je vais être brief. En réponse à l'issue réagir concernant les documents, le Président doit comprendre qu'il existe une procédure. Si la Défense veut employer les documents, elle doit déposer une requête présentant ses documents. Notre position consiste à ne pas soulever d'objection lorsque la Défense identifie des documents en rapport avec certains témoins lorsqu'elle applique la procédure. Je me suis levé pour m'assurer que la Chambre sache que ce n'était pas un document déposé. Pareil, si nous avons essayé en toute bonne foi d'identifier tous les documents que nous connaissions, à chaque fois que nous voulons déposer une telle requête, la Défense de Cieux-Sanpant régulièrement se lève des objections. Quoi qu'il en soit, si la Défense de Cieux-Sanpant avait appliqué la procédure appropriée, nous n'aurions pas eu d'objection si donc les documents pertinents pour les témoins avaient été identifiés. Donc j'aimerais apporter une rectification par rapport à ce qui a été décrit par la Défense de Cieux-Sanpant. Cieux-Sanpant et je n'ai pas eu d'objection de prendre en une vraie pour les témoins. J'aimerais apporter une petite défi pour les témoins. Et c'est la même chose que les témoins. J'ai pas eu pisé le défi. Je n'ai pas eu pisé le défi. J'ai eu pisé le défi. Et c'est le défi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501